Tu dois te surpasser, tu dois faire des sacrifices pour avoir certaines choses, tu vois. Tu bourrines, tu travailles, tu réfléchis, tu dois analyser, tu dois comprendre comment ça fonctionne. Une fois que t'as compris, tu appliques. Et en fait, c'est ces réflexions-là que je kiffe dans le street en fait. Salut Dylan ! Salut Matt, comment ça va ? Ça va et toi ? Bon, ça va nickel. Ça va super. T'es le sixième intervenant de ce podcast, donc je te remercie de participer. Ouais, bah c'est un plaisir. C'est super cool. Alors on va commencer avec des petites questions, tranquillement, et après on va rentrer un peu plus dans le sujet. Ça marche, vas-y go. Vas-y, on commence ? Ouais. Alors Dylan, t'as quel âge ? J'ai 24 ans. Ok, et tu viens d'où ? Je viens de Dunkerque, c'est dans le nord de la France. Je pense que les gens connaissent Dunkerque, ouais. Mais je précise, je précise. Et tu fais quoi dans la vie ? Moi, je suis menuisier. Je fais de la menuiserie, je fais tout ce qui est fenêtres et tout. Donc je porte toute la journée et tout. C'est cool. Ok, pas trop physique après pour le training ? Euh, des fois c'est dur, des fois... Bah ça dépend des journées en fait. Des fois c'est dur, des fois c'est les salles les moins. Ça dépend, ouais. Et t'as découvert le Street Warcraft en quelle année ? En quelle année t'as commencé le Street ? Ouf, en vrai je pourrais pas te dire si c'était il y a 7 ou 8 ans je pense. Ouais. J'ai découvert le Street comme ça, c'était... J'ai découvert avec les Barbrothers, moi. Ah ouais ? Ouais, j'ai découvert avec ça. Je pense qu'on a commencé un peu près en même temps. Ouais, bah moi c'était... Ouais, c'était à peu près au même moment. Moi je pense que c'était vers 2013-2014. Ouais, bah moi c'était un délire dans ce genre aussi. 2013-2014. Non, 2012. Ah ouais, 2012 toi carrément. 2012, ouais. Ok, donc t'es vraiment un ancien du Street. C'était en 2012, je m'en rappelle bien. C'est quoi ta spécialité dans le Street Workout ? Spécialité ? Qu'est-ce que tu préfères ? T'es plus statique, agilité, c'était un rêve ? Ou alors les deux, freestyle ? Bah en fait ouais, j'aime bien le statique. Bah je dirais les deux parce qu'en fait le statique est un truc que t'as pas dans le freestyle, tu vois. Freestyle ça te fait lâcher un peu tout, tu vois. Ouais. Tu fais du freestyle, ton cerveau s'éteint et tu t'envoies, tu vois. Tandis que le statique t'es en mode genre plus concentré sur tes mouvements. Ok, c'est pas le même genre de travail. Ouais, c'est pas le même travail en fait. J'aime bien les deux en fait. Ok, et est-ce que tu fais de la compétition ? Est-ce que tu en as fait avant et est-ce que tu veux continuer à en faire ? Ouais, je fais de la compétition. En vrai je kiffe la compétition, mais là on peut pas avec le Covid du tout. J'ai envie de continuer, j'ai envie vraiment d'aller dans des vraiment grosses compétition en fait. D'accord. Vraiment affronter l'élite quoi. L'élite ? J'ai envie d'affronter l'élite. Les pépites du Street Workout. Ouais, je veux du défi là. Ok. Donc on va rentrer un peu plus dans le sujet maintenant. Alors qu'est-ce que tu aimes dans ce sport ? Pourquoi t'as commencé le Street Workout et surtout pourquoi tu continues aujourd'hui ? Ouf. En fait au début j'ai commencé, en fait c'est une vieille histoire. C'était en fait mon cousin, on coupait du bois chez mon cousin, il pleuvait. Et en fait ma tata le fait, ben les garçons ont rentré. Il y avait mon frère Lucas du coup avec moi et on rentre et touchait mon cousin. Ben tata il fait ouais, enlevez vos vêtements, je vais les mettre à sécher au sèche-linge. Donc on enlève nos vêtements, ben moi j'étais tout caisse. Et mon cousin il se met et il faisait de la salle lui. Ok. Et il était trop stocké. Du coup en fait ça m'a chauffé. Je me suis dit, ben avec mon frère Lucas du coup on s'est chauffé. On a dit, ben viens on va faire un peu de sport. Sauf que mon père moi ne pouvait pas m'inscrire à la salle. Du coup en fait j'ai fait mes recherches sur internet. Ok. Et en fait je suis tombé sur Barbrother. Et en fait c'est comme ça que j'ai découvert le street en fait. Ouais. J'ai découvert comme ça et en fait j'étais chaud parce que je voulais juste changer physiquement. Ok. J'ai commencé à changer physiquement. Ça m'a pris deux ans. J'ai fait deux ans où j'ai fait beaucoup de 7n rep. Ok. Abdos, pompes, traction. Donc c'est ça qui t'a formé quoi. Voilà les... J'ai commencé par les trucs de base, les muscle up. Ensuite drapeau. J'ai commencé à connaître les figures comme ça. Et après il y a eu la première compétition de Street Park Out en 2013 peut-être 2014 avec Vladimir Zatkov, Anton Abasov, tous les... Ouais. Stick je crois que m'a dit ça. Si c'est ça. Stipic. Dejan Stipic. Ouais c'est ça. Il y avait ces mecs là et en fait j'ai vu la compétition et en fait ça m'a chauffé à faire des planches. C'est quoi ? Ah ouais c'était la World Club. Ouais c'est ça. Et en fait en gros ben là en fait j'ai commencé à découvrir les planches, le freestyle, les 3-6, tous les trucs comme ça. Ok. Et en fait en gros après ben le sport c'est concentré sur ce qui est équilibre. C'est ceci, ça me donnait un plus gros challenge en fait. Ok. Que de juste faire des tractions, des pompes et tout. Oui c'est vrai que dans le Street Park Out on a le choix quand même de... En figure. Maintenant on a le choix. Avant en 2013 t'avais pas le choix. Un peu moins. T'avais beaucoup moins de choix. Ça existait pas les 540, les scrimflips, tous les trucs comme ça. C'était juste un 3-6, tu faisais un 3-6 c'était le king avant. C'était un truc de ouf. 540, tu faisais un 540 en compète et t'avais gagné la compète. C'est obligé ouais. Petit 5-4, petite full planche et c'était bon quoi. Ben ouais c'est ça. Maintenant tu vois ça partout. Tu vois que ça a évolué de ouf le Street quand tu repenses à tout ça quoi. Et après en fait en gros, ben j'ai voulu plus de défis en fait, je voulais un peu plus de défis, un peu plus de punch dans les trainings. Du coup en fait je me suis lancé dans le freestyle, ça a apporté un truc, en fait t'as de la pression quand tu lances un truc, surtout quand c'est nouveau et quand t'es sur un parc, t'as la pression, c'est de l'adrénaline que tu peux pas avoir comme ça en fait en claquant des doigts et après ben il y a les mouvements de force, t'as envie d'être le meilleur en force, tout le monde a envie d'être le meilleur en force. Et surtout quand tu débloques tes premières figures, t'as envie de continuer. C'est ouf et en fait ça te donne un truc que tu peux pas avoir en salle quand tu fais juste des haltères ou autre chose tu vois, quand tu fais du physique, c'est des perfs que tu teintes en faisant des sacrifices quoi. Et ça c'est cool. C'était peut-être plus le côté artistique en fait de faire des figures qui t'as vraiment plu en fait. Ce qui m'a fait rester dans le street en fait c'est le fait de, tu dois te surpasser, tu dois faire des sacrifices pour avoir certaines choses tu vois, tu dois, enfin quand tu vas avoir un truc c'est, tu bourrines, tu travailles, tu réfléchis, tu analyses, tu fais plein de choses, c'est pas juste, tu fais la figure et ça va venir, tu dois analyser, tu dois comprendre comment ça fonctionne, une fois que t'as compris tu appliques et en fait c'est ces réflexions là que je kiffe dans le street en fait. Quand tu apprends des nouveaux moves, quand tu travailles des moves, quand tu veux améliorer des moves, quand tu veux faire plein de choses en fait, c'est ça qui me fait rester dans le street en fait, sinon j'aurais lâché, puis les compètes, il y a le challenge derrière. Et puis c'est en plus on va dire que c'est encore le commencement de ce sport tu vois, c'est assez récent, on va dire que c'est à 10 ans tu vois, et on découvre tous les ans des nouvelles figures tu vois. Et c'est ça qui le motive, hop t'as un challenge, après t'en as un autre, t'en as un autre, t'en as un autre, les combos sont de plus en plus lourds, les figures aussi, même en statique c'est de plus en plus lourd, moi aussi tu vois c'est ça qui me fait rester dans le street workout, c'est qu'en fait c'est jamais fini tu vois. Tu peux toujours progresser en fait, si tu stagnes c'est parce que tu le veux en fait. Ouais c'est parce que soit tu t'entraînes mal, mais il y a toujours des nouvelles figures à prendre, et en plus maintenant on a tellement de figures en statique ou en agilité que maintenant même les athlètes se spécialisent tu vois, t'as un seul truc, pour être le meilleur dans leur domaine en fait. Toi t'es un athlète on va dire complet, tu fais du freestyle, mais c'est vrai qu'il y a tellement de figures à prendre, ça n'en finit jamais. Alors maintenant on découvre, on a découvert tout ce qui était 720, tout ça, maintenant les 900, je sais pas si t'as vu Pierre de Marseille, Pierre Duez, qui touche la barre à l'arrivée, il est trop trop chaud, et après t'as les 1080 qui vont sortir tout ça, c'est vrai. Ouais on attend ça, on attend ça, et après là ça serait encore une autre époque du street, c'est une autre époque en fait. C'est révolutionnaire je pense. On attend de voir ça tiens. Je me rappelle la première fois qu'on s'était vu, enfin je crois qu'on s'était déjà capté sur les réseaux. Ouais c'était ça, on s'était parlé. A l'époque il n'y avait pas énormément d'athlètes non plus en France, on se connaissait un peu tous. Là c'est de moins en moins parce qu'il concerne vraiment beaucoup de pratiquants, et moi je le vois par exemple quand on fait des rassos en Bretagne, le premier qu'on a fait, j'ai vu qu'il y avait plus de 50 personnes, plus de 50 athlètes, et je ne les connaissais pas. Ils venaient d'où ? Ils venaient des quatre coins de la Bretagne, il y en a de plus en plus, je vais sur Paris, chaque jour je rencontre des nouvelles personnes, il y a toujours de plus en plus de pratiquants, alors que nous à l'époque tu vois quand on a commencé il y a quoi il y a sept ans ? Trois ou quatre personnes. Il y en avait pas énormément, du coup on se connaissait tous. Et je me rappelle du King of the Bar à Madrid, enfin à Leganes, à côté de Madrid, c'était en quelle année ? 2016 ? 2015-2016 un truc tant que chose. En fait en gros, j'étais venu en avion, j'avais rejoint Eric, parce qu'à l'époque j'étais dans SBL avec Eric, et j'avais rejoint Eric, sauf que je ne dormais pas au même endroit qu'Eric, lui il dormait chez Jordan, et moi je dormais dans une auberge avec des Espagnols en fait. Et moi je me rappelle de cette compétition, on s'était vu à l'auberge je crois, c'était à l'auberge qu'on s'était croisés. En gros je ne sais même plus, c'était le jour de la compétition, au matin, on avait été ensemble à la compétition, et moi c'était ma deuxième compétition ce jour-là. T'as la deuxième compétition ? Ma deuxième, ma première c'était à Béthune, j'ai fait une sixième ou une septième place. Je me rappelle de cette vidéo-là sur YouTube, elle a fait beaucoup de vidéos, je me rappelle. C'était les Wolf Bar qui ont monté la vidéo et tout. Ok donc c'était ta deuxième compétition, parce que moi avant j'avais fait quand même une, deux, trois, quatre, peut-être plus de cinq compétition, moi je me rappelle de cette compétition-là, j'étais assez à l'aise parce que j'aime bien l'Espagne, j'étais déjà allé faire un Battle of the Bar, genre un an avant, en 2015, et là je me sentais trop bien, en plus tu vois le spot c'était un des meilleurs de Madrid à l'époque, tu vois, c'est les barbeaux. C'était le meilleur, je pense que c'était le meilleur. C'était le meilleur parc dans lequel j'étais allé, sur le sable et tout, c'était vraiment un truc de fou. Et je me rappelle que du coup il y avait combien de Français, on était cinq, donc il y avait moi, toi, il y avait Yoann, San Gohan, mon frère et Bill Swan, donc on était trois de ma team de Bretagne, de Rennes. Et putain, moi j'avais batté le Rodier, il avait gagné la compétition de Rodier, parce qu'à l'époque il était champion d'Espagne. Ouais, il avait gagné la compétition. Et moi, tu vois, avec la chance que j'ai, je me tape tous les plus forts à chaque fois, au début des battles, je me suis tapé Djé, donc ce pour le Spartan, je me suis déjà tapé Victor Kamenov, Eric Ortiz, et cette année-là, cette compétition-là, c'était Rodier, gros, c'est champion d'Espagne, et j'avais réussi à faire égalité contre lui, gros, égalité, on avait refait un round, sauf que moi j'étais éclaté, tu vois. Et lui, il a l'air encore du jus, ouais. Ah oui, mais lui faisait des foules déjà comme il voulait, tu vois, c'était pas clean, mais... Et toi, c'était quoi ? T'étais contre qui toi ? Euh... Il s'appelait Marlon. C'est Marlon, je suis tombé... Marlon Gonzalez. Ouais, ouais, ouais. Je suis tombé contre lui. Et en fait, en gros, j'avais mes chances, mais comme c'était ma deuxième compétition, j'étais trop stressé, en fait, je savais pas quoi faire. Ah merde, t'as fait de la merde. Ouais, je savais pas comment... Bah en fait, quand c'était première compétition, t'es un peu stressé, tu montes sur la barre, moi je me rappelle, j'étais monté sur la barre, j'ai fait des trucs que je gérais pas du tout, et j'ai essayé des festos alors que je les passais pas, tu vois, je pensais qu'avec l'adrénaline ça allait passer, et c'est pas passé. Je crois qu'on a tous fait cette connerie-là. Ouais, et j'ai essayé plein de trucs, j'ai fait le bac. Moi j'ai essayé une foule, gros, alors je l'avais pas, hein. Moi j'ai fait Strad, j'ai essayé en foule, c'était creusé, la vidéo, je l'ai encore la vidéo, et quand je revois, je me dis mais c'est horrible, et au final, on a fait ex aequo, et on a refait un troisième battle, et au troisième battle, bah c'est là que, bah j'ai refait, en fait je faisais tout le temps la même chose en fait, j'ai toujours fait la même chose. Et t'as fail ou quoi ? Bah en fait j'ai fait que des holoback, et j'ai fait holoback plus Straddle qui est retombé, je suis relevé, j'ai fait un front lever et j'ai fini mon truc en fait. Après j'ai fait un truc autour de la barre de drapeau là, j'ai fait un truc bizarre. Et surtout si tu fais des holoback contre Marlon, parce que Marlon est vraiment chaud en holoback, c'était vraiment sa spécialité, après lui il était pas trop statique, tu vois, beaucoup agi, il avait son style aussi, mais ok. Et j'avais mes chances en fait, et j'ai fait de la merde, il y avait trop de stress, et après ça m'a fait comprendre plein de choses, qu'en fait en gros bah faut vraiment aller préparer tu vois. Ouais, tu peux être fort en training, et en fait quand t'arrives en compète c'est dur. Il faut vraiment te préparer au truc en fait. Il faut être endurant, faut pas être trop stressé non plus tu vois. Ouais mais en fait je pense qu'il faut que tu te tailles, quand tu vas en compète, tailles en mode genre t'as la dalle et faut être confiant. C'est à ce moment là quand j'étais sur la barre j'étais pas confiant. je faisais un mouvement bah je me dis ouais c'est faut, enfin voilà quoi. T'avais peut être pas ce truc là. Ouais j'avais pas ce truc, et en fait il y a pas longtemps j'avais fait la compète, le pull and push. Ouais. En équipe, et en fait en gros bah ça faisait 4, 4 mois j'avais pas fait de freestyle, peut être un peu moins, 3 mois. Je faisais plus de skin the catch, enfin un shrimp clip parce que j'ai un problème au genou en fait, j'ai un ligament d'arraché donc moi si je fais un shrimp et que juste mes deux pieds tombent pieds joints au sol, et bah mon genou, mon genou gauche en fait il saute, il va se dislock en fait. Et en fait je peux péter mon autre ligament et mon genou il est mort en fait. Je dois me faire opérer de ça mais je me fais pas encore opérer, j'ai un peu peur de l'opération et tout donc voilà quoi. Donc je suis limité au niveau freestyle et en fait au pull and push ça faisait 3 mois que j'avais pas lancé de freestyle, de shrimp, tous les trucs comme ça. J'ai fait vas-y j'envoie. T'étais confiant ? J'étais confiant, je me suis dit vas-y ça passe, il y avait l'adrénaline. Bah je comprends ce que tu veux dire ouais. Et du coup en fait j'ai tout envoyé en fait. J'ai envoyé et tout est passé comme je voulais en fait. Du coup j'étais un peu content sauf un gingeur. Le gingeur il passait pas. Bah t'en pis c'est pas grave. Je comprends ce que tu dis parce que tu vois comme moi je fais plus trop d'agilité à cause de mon épaule tu vois. Et il y a un mois j'étais en Belgique là à Bruxelles, on a fait la compète. Et j'ai demandé aux gens autour de moi, je fais le shrimp clip ou quoi tu vois. C'était vas-y tu fais, il passe et tout, tu sais faire et tout. Et ça m'a mis en confiance mec, il est passé. Il est passé. Il est passé, ça m'a pas fait mal à l'épaule. J'ai fait des petits 3-6 et tout et en fait c'est passé. Et j'étais bien confiant et même ma force en statique j'ai bien géré tu vois. Bah c'est ça. Quand tu crois en toi, tu dis le move passe, il passe. Il faut vraiment être confiant. C'est un truc que tu peux utiliser aussi à l'entraînement si t'es confiant et que tu dis vas-y ma foule passe, ça va passer. Si par contre t'arrives à l'entraînement tu dis vas-y. Ah je suis toujours éclaté aujourd'hui machin. Bah forcément ma planche elle passe pas. Bah en fait ça passera pas en fait. Si ton mental est à 0 ça va pas suivre derrière quoi. C'est ça ouais. Du coup voilà. Il y a beaucoup de trucs à dire en fait sur les compètes. Ah ouais. Moi j'ai trop envie d'en refaire voilà. J'ai vraiment envie d'en refaire. Bah là déjà samedi je l'ai fait à Wormouth côté de Lille. Déjà j'ai fait Bruxelles donc c'est vrai ça m'a bien chauffé même si j'ai perdu dès le début contre Adèle tu vois. Ça m'a quand même bien chauffé. Et vas-y j'ai trop envie de continuer et vas-y de donner le meilleur de moi même tu vois. Pour vraiment taper dans les grosses compètes aussi je kifferais tu vois. Tu sais tout ce qui est burning hate et tout je sais que c'est possible tu vois. Ouais. Mais faut quand même bien s'entraîner. Encore des mois voire des années mais je le ferais tu vois. Que ça soit dans un an ou dans trois ans tu vois je le ferais quand même. Je m'en fous. De quoi alors ? Maintenant Dylan je vais me mettre dans la peau d'un débutant. Donc je commence le street workout, je veux faire du freestyle. Moi je veux être un athlète complet tu vois. Statique et dynamique donc agilité. Quels conseils tu pourrais me donner ? Moi je te croise au training, je te vois t'entraîner et je te demande des conseils. Pour du coup freestyle donc planche, tout ce qui est planche et agilité quoi. Tout ce qui est statique et agilité. Ok. Bah déjà moi je dirais que d'abord il faudra faire les basiques en fait. Pour moi c'est… Et qu'est-ce que tu parles dans les basiques ? Basiques c'est genre traction, passe au moins des muscle up parce que ça va te servir. Ou même des bascules, ça va te servir dans l'agilité donc. Tout ce qui est traction, tout ce qui est dips. C'était une reps un peu pour commencer, pour se renforcer. Pour moi c'est le mieux à faire parce que tu ne peux pas arriver en mode genre zéro force. Tu ne sais pas faire de bascule, tu ne sais pas te faire de balancer, ça s'apprend. Tu peux l'apprendre mais si tu ne sais pas faire ça, c'est les trucs à apprendre de base. Et tout le monde le néglige, les bascules, les balancers. Les balancers c'est bête mais c'est ce qui va te donner l'élan dans tes 3-6. Au final tu apprends les basiques. Et une fois que tu as les basiques, tu commences à travailler mouvement par mouvement. Parce qu'en fait maintenant, le problème de notre génération c'est qu'ils veulent tout avoir vite en claquant des doigts. Et ils brûlent trop d'étapes. Et c'est comme ça que tu te blesses. Par exemple, un truc con, tout le monde veut la foule. Ils oublient les étapes. Une tuck c'est une étape, une straddle c'est une étape. Ils oublient tout ça. Et au final ils ne le font pas. Ils ne font pas de renfaux derrière. Donc pas de dips, pas de ceci, pas de cela. Pas d'exercice spécifique pour tout ça. Ils lancent bêtement. Parce que certaines personnes font des tutoriels. Franchement, des fois sur internet tu regardes, tu mets les tutos planches ou les tutos front. Les tutos à l'arrache. Vas-y fais de la tuck. C'est pas assez travaillé ces tutos là. Il y a certains, pas tous, mais il y a certains tutos très peu travaillés que des gens bombardent sur le net. Et les gens suivent bêtement tu vois. D'accord. Donc pour moi, les basiques ça serait du set and rep. Et après, si tu veux apprendre la jibe, c'est les trucs basiques sur barre. Avoir une bascule, ça serait cool. Débalancer. Et après en force, tout ce qui est dips, traction et tout, ça serait cool. Étape par étape. Donc toi, tu conseilles vraiment d'apprendre les bases pour se renforcer en fait. C'est ça en fait. Et éviter la blessure parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent. Mais éviter la blessure en commençant. Et de toute façon, nous on a commencé comme ça parce que si on n'avait pas Instagram, on n'avait pas toutes ces vidéos qui remontent, les gros combos, les 720 et tout. Du coup, on a été un peu obligé de commencer par les bases. Moi, j'ai quand même commencé par les bases. Moi, pareil. Pendant deux ans, j'ai fait du set and rep. Donc c'est ça qui les a renforcés. C'est ça. On avait une bonne base. Après, il y a des trucs à savoir quand même. Par exemple, quand tu fais des planches, il faut faire gaffe. Il y a une position au poignet à adopter parce que tu peux te blesser. Moi, combien de fois j'ai eu des tendinites au niveau du pouce et de mon avant-bras en fait. Et tu n'es pas le seul ? Il y en a plein. Et maintenant, les gens de maintenant, ils ne l'ont plus parce qu'on leur apprend nos connaissances en fait. Et c'est des étapes à ne pas brûler parce que si tu les brûles, c'est fini pour toi. Tu vas te blesser. Tu vas te démotiver. Tu vas dire en fait, le sport, il est nul. Et au final, tu ne comprends pas en fait. Ok. Et ne pas hésiter aussi à demander des conseils quand vous allez sur des spots et tout. Attendez que les gars finissent de s'entraîner pour ne pas les déranger pendant leur training. Parce que ça, c'est aussi un petit problème. Mais attendez qu'ils finissent de s'entraîner. Et n'hésitez pas à aller les voir pour leur demander des conseils. De toute façon, nous, tout ce qu'on veut, c'est de faire répondre aux gens aussi. Donc voilà. Et n'hésitez pas à envoyer aussi des messages sur Instagram. si les gens entendent de vous répondre, ils vont vous répondre et vous donner des conseils. Alors maintenant, Dylan, est-ce que tu aurais 5 comptes Instagram à nous conseiller que toi tu suis et que tu aimes bien ? Alors, en premier, je dirais Daylong. Ok. Donc, Daylong de la team Outsiders. C'est ça. Franchement, ce mec, c'est une base. Ensuite, je dirais Valentin. Valentin OTZ. Ok. Pourquoi ? Dans son domaine, il n'y a pas mieux en fait. D'accord. Daylong, en fait, tu vois, Daylong, je dirais en Maltese, c'est l'un des meilleurs au monde. Ouais. Parce qu'on en parlait tout à l'heure en off. Ouais. Kamenov, il a eu sa période où il est monté. Il a réussi tout ce qu'il a voulu. Enfin, tout ce qu'il voulait, il l'a eu en fait dans le street. Ouais. Il a eu un bête de niveau et peut-être il l'a toujours, tu vois. Et il s'entraîne moins à cause de ses études. Du coup, pour l'instant, il ne poste plus. Daylong, pour moi, c'est l'un des meilleurs au monde en Maltese. Daylong, il est encore jeune en plus et il peut encore grimper quoi. Valentin, c'est pareil dans son domaine en planche, ce qui est mondial. Enfin, il est très loin, loin. Ouais. Et en plus de ça, il enseigne. C'est ça. En plus. Tout ce qu'il a appris pendant toutes ces années. Parce que Valentin, ça fait aussi longtemps qu'on le connaît, tu vois. Moi, j'avais fait le Freestyle Survivor, je crois, en 2015. Je crois qu'il était là. Donc, tu vois. Et il planchait déjà. Il planchait déjà. Et c'est vrai qu'après toutes ces années, il a corrigé ses formes. Il a su comment progresser. Il a tellement progressé. Et maintenant, il sait comment apprendre ça aux gens. C'est ça. Il a juste analysé. Il a compris. Il a testé surtout. Il a testé. Il a testé. Et après, quand il a compris, il a enseigné en fait cette chose. Il n'a pas enseigné bêtement en disant, fais comme ça, fais comme ça. Il a compris les choses. Il savait que ça, ça marchait. Il a approfondi les choses. On va dire. Il a essayé sur des personnes. Sa technique marchait. Et maintenant, voilà quoi. Ensuite, en troisième compte, je dirais Onizuka. Ok. En front. Il est... Ce mec est magique. Il est monstrueux. Moi, j'ai vu sa progression. Enfin, ça m'a tellement étonné. Ce mec avec un biceps arraché. Il baisse tellement. Il baisse le monde. Il baisse le game. Parce qu'en fait, on oublie souvent. On dit ouais, le meilleur, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Mais ce mec, il a un biceps arraché. Il dit pas forcément, mais après ça, t'as quand même des douleurs. Le mec, il maltaisse. Il... Vito sur Hano. N'oublie pas. Vito Hano. Enfin, ce mec est loin en fait. Et on se rend pas compte du potentiel. N'hésitez pas à aller le suivre, franchement, en gros niveau. Et ça inspire beaucoup. Parce que c'est vrai qu'il vient de loin, lui aussi. Et de voir une grosse progression comme ça, c'est impressionnant. Et c'est vraiment motivant. Moi, ça m'a vraiment motivé à taffer le front, tu vois. C'est pour ça, depuis, moi, je kiffe le front, tu vois. C'est quand j'ai vu sa progression à lui et il lui laisse aussi, tu vois. Ouais. Il est chaud. Pour moi, en front, c'est... Ah bah, c'est... Il est dans le top monde. C'est le master. Top monde. Ensuite, en freestyle... Enfin, moi, je dirais que des français, tu vois. Ouais, ouais. Ok. Donc, en freestyle, je dirais... C'est Ali. Ali. Ali, ouais. Ali, ouais. Je crois qu'on insta, c'est Ali Street Workout. Ali Street Workout. Pour moi, en Agile est loin. Il est trop loin. En français, c'est l'un des meilleurs. Ouais, c'est vrai qu'il progresse bien aussi et il nous surprend de jour en jour, quoi. Et maintenant, donc le 720, je crois que ça a été un des premiers français à sortir. C'est ça. Enfin... Et maintenant, le 10-log 720 qui est putain de beau aussi. Le 8 sur la barre, le seul truc qui lui manque, je dirais, c'est de la force. Il manque de la force. Il manque de la force. Il manque de la force parce qu'en fait, tu vois, le mec s'envole, quoi. Je l'ai vu en vrai, enfin... Il manque de la force. Il pourrait, je sais que de l'acharnement du travail, il pourrait faire... tout ce que tu veux. Je sais qu'il peut le faire. Et il serait top Europe, top monde, faire les grosses compées de freestyle, quoi. Il pourrait être vraiment complet. C'est vrai. Et en cinquième position, enfin, en cinquième compte à conseiller. Cinquième compte. Là, en vrai, en tête après, je n'ai pas... Pour moi, c'est ces quatre comptes-là qui me sont venus en tête. Après, je pourrais te dire... Il y a plein de comptes à suivre. Il y en a tellement. Vas-y, si tu veux en dire quelques-uns. Il y a... Je ne sais pas. En vrai, en réfléchissant, il y en a tellement, tu vois. Parce que c'est vrai qu'on a des bons athlètes en France. Il y a des bons athlètes. Il y en a des fois, ils n'ont pas beaucoup d'abonnés. Ils méritent d'être vus. Il manque de visibilité, je pense. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Bah écoute Dylan, je te remercie pour ce podcast. Bah écoute, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Et on vous souhaite un bon training et puis à la prochaine. Un bon training et à bientôt les gars. Ciao. Bisous.